En 30 ans de compétition, ce jockey n'a gagné qu'une seule course. Paradoxe, il est célèbre dans le monde entier. Voici l'histoire extraordinaire d'un homme considéré comme le plus mauvais jockey du monde, mais qui a cru en son destin jusqu'au dernier jour. Anthony Knot n'a jamais pris de vacances. Tous les matins, il est debout à 3h30 pour s'occuper de sa ferme dans le sud de l'Angleterre. Anthony a toujours réussi à s'offrir une bouffée d'oxygène, grâce à sa passion pour les chevaux. Les chevaux font partie de ma vie. Je suis producteur laitier, je vis à la campagne, et j'ai toujours eu un cheval pour pouvoir faire des courses. Ça me sort de mon quotidien, de la ferme. C'est très agréable. Anthony débute les courses à 16 ans grâce à son père, fermier lui aussi, qui lui a transmis sa passion. Mon père avait déjà des chevaux. C'est une véritable histoire de famille. Et toute sa vie, il a essayé de remporter au moins une course. Mais il a eu un accident avec un jeune cheval. Il a passé 3 ans à l'hôpital, et il a dû tout arrêter. Je me suis dit que je prendrais la relève. J'ai voulu faire de mon mieux et remporter une course. Anthony s'entraîne dur pour décrocher une victoire et la dédier à son père. Mais les courses s'enchaînent, et le succès n'est jamais au rendez-vous. Je ne sais pas combien de fois j'ai couru, combien de fois je suis tombé ou j'ai eu des problèmes, combien de fois j'ai fini dernier. J'étais tellement concentré sur mon objectif que j'étais le seul à ne pas me rendre compte à quel point c'était un désastre. En effet, entre 1980 et 2008, Anthony n'a jamais remporté une seule course. Il a décroché au mieux une 5e place en 28 ans de carrière. Malgré la promesse qu'il avait faite à son père, Anthony se résigne et décide de mettre un terme à cette série noire. Les journaux me considéraient comme le pire jockey du monde. En entraîneur, Colin disait que ce n'était pas très loin de la réalité. C'est comme ça. J'ai abandonné car je dépensais beaucoup d'argent et cela ne me menait nulle part. Mais quelques mois plus tard, Anthony découvre un film à grand succès tiré d'une histoire vraie. Pur sang, la légende de Sibisquit. C'est l'histoire d'un jockey maudit et de son cheval blessé. Condamnés tous les deux à l'échec, ils trouveront pourtant ensemble le succès et la gloire. Ce que cette histoire m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais abandonner et tout tenter pour y arriver. J'avais remarqué un cheval depuis 3 ans. J'avais essayé de l'acheter, mais il était beaucoup trop cher. L'année suivante, il s'est gravement blessé et le vendeur m'a dit « Vous pouvez l'acheter maintenant, mais je ne vois pas ce que vous allez en faire. » Eh bien, je l'ai acheté et l'histoire a fait le reste. Et le 20 novembre 2008, à Wincanton, Anthony Knot, toque rouge, kazakh 100 et or, prend un ultime départ avec son cheval fétiche, Wise Mansey, pour la course de la dernière chance. « Je sentais que je pouvais le faire, je croyais en moi. Même si on me prenait pour un campagnard, un cavalier du dimanche, j'étais déterminé et je sentais que ça allait payer. » Anthony dépasse tous les concurrents et aussi incroyable que cela puisse paraître, franchit le dernier obstacle en tête de la course, pour la première fois depuis 28 ans. « J'ai entendu un tel grondement dans la foule que j'ai levé le bras comme dans le film et j'ai littéralement oublié que j'étais dans une vraie course et que mes adversaires me rattrapaient. » Ce jour-là, personne ne pourra rattraper Wise Mansey et son cavalier. C'est un petit miracle qui s'est produit pour Anthony, mais aussi pour tous les spécialistes équestres. « C'était incroyable. Ce n'est pas facile de gagner dans un milieu très professionnel comme les courses et tous ceux qui veulent gagner investissent des sommes folles. Et là, cette victoire absolument fantastique va rester dans l'histoire. » Sa victoire fait le tour du monde comme une leçon d'espoir et un éloge de la persévérance. Une victoire unique mais capitale pour Anthony qui a pu enfin honorer la promesse faite à son père il y a près de 30 ans.